Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte visite de notre cours en ligne sous Moodle. C'est un cours que nous avons mis en oeuvre dans le cadre d'un cours en classe inversée. Le but était de dégager des heures de cours en présentiel pour pouvoir faire des tâches complexes, actives avec les apprenants. Et d'évacuer toute la partie transmissive du cours à l'extérieur du cours sur le modèle de la classe inversée. Pour ce faire, nous avons fabriqué des vidéos dans lesquelles il y a le contenu transmissif du cours, et puis des petits questionnaires de validation et des aides pédagogiques informatisées pour à la fois faciliter la mémorisation du lexique et vérifier cette acquisition. Le cours en ligne est organisé, comme on peut le voir ici, en trois sections. Chacune d'elles est organisée en chapitre. Quand l'élève commence le cours, il a une description ici des objectifs du cours et de son organisation. Et ensuite il y a quelques données factuelles qui lui permettent de mieux appréhender le déroulé du cours. Ici il peut télécharger le livret de cours. Le livret de cours est un livret d'environ 150 pages qu'on va utiliser à la fois en distanciel quand l'élève est seul à la maison et qu'il l'utilise pour formaliser la trace écrite de ce qu'il est en train d'apprendre. Également en présentiel lors de certaines séances de cours en présentiel. Comme on peut le voir dans la table des matières, le livret est organisé en 13 chapitres. Les 10 premiers chapitres correspondent exactement aux 10 chapitres que l'élève suivra en ligne. Dans le livret sont intégrés des QR codes qui permettent à l'élève d'avoir les fichiers audio ou vidéo qui sont nécessaires pour le cours. Il les scanne simplement avec son téléphone et ça lui charge le son. Notamment s'il y a des exercices d'écoute par exemple, il suffit de scanner le code pour avoir accès au son. A la fin des chapitres, il y a une section Test Yourself dans laquelle l'élève va pouvoir tester sa compréhension du chapitre qu'il est en train de réviser et ce questionnaire est fabriqué à partir des questions, des tests que l'élève a fait en ligne. Comme il fait ce test-là avec un décalage de une semaine, ça lui permet une semaine après de vérifier ce qu'il reste du chapitre qu'il a vu la semaine précédente. Voilà, on ne va pas parcourir tout le livret, mais je voulais simplement vous donner une idée de comment il est rédigé, de sa variété et que vous puissiez apprécier combien il est orienté professionnel. Le premier document que l'élève peut télécharger, c'est le programme du cours, donc on lui explique comment va se dérouler le cours. Donc ici, on voit en bleu, ce sont les chapitres où l'élève va travailler seul, à la maison, avant de rencontrer son enseignant. En orange, ce sont les séances en présentiel. Et puis à partir de janvier, ici, une fois que tous les chapitres, toute la partie transmissive a été vue par l'élève en autonomie, en classe, on fait des tâches complexes, actives, notamment de la simulation, du jeu de rôle, de la conversation à la radio VHF. En rouge, ce sont les moments où il y a une évaluation. Donc ici, il y a un quiz en ligne. Ici, il y a un test d'écoute en classe. Et ici, il y a un oral individuel. Le deuxième document, c'est un résumé de la somme de travail nécessaire chaque semaine. Donc ça permet à l'élève de planifier son travail. et de savoir combien il y a, par exemple, de minutes de vidéos. Par exemple, ici, sur la première semaine, il y a 12 minutes de vidéos en tout à regarder sur la semaine. Sur la deuxième semaine, il y a 5 minutes 13, et ainsi de suite. Donc c'est assez variable. Le maximum, c'est 40 minutes en une semaine pour le chapitre sur les bâtiments qui est le plus gros. Mais c'est exceptionnel. Globalement, en termes de durée, c'est plutôt de l'ordre de 20 minutes maximum. Ici, on peut voir 20 minutes, 16 minutes, 12 minutes. C'est beaucoup plus court que ça. Le but était qu'on ne passe pas plus d'une heure au total par semaine à travailler sur l'anglais maritime. Donc ici, on a le total qui tient compte à la fois du nombre de minutes de vidéos à regarder, du nombre de quiz à faire en ligne, et du nombre de pages du livret à renseigner. Donc on peut voir que ça varie entre 49 minutes et 1h31 pour la semaine où il y a le plus de travail la semaine sur les types de bateaux. Donc grâce à ce planning, l'élève peut planifier sa charge de travail, ce qui évite d'avoir un taux d'échec important, notamment par les élèves qui seraient laissés surprendre par la quantité de travail à accomplir. Ensuite, il y a deux vidéos, ici, qui sont une présentation de la plateforme Moodle sur laquelle on est là, un peu ce que je suis en train de faire avec vous. Et puis, la deuxième vidéo, c'est une vidéo introductive qui présente le cours, qui présente notamment le planning qu'on a regardé tout à l'heure. C'est une vidéo dans laquelle j'ai fait un clone numérique de moi, en fait, qui leur explique tout ça, et elle est suivie d'un quiz pour vérifier qu'ils ont bien compris comment le cours sera organisé. On peut regarder un petit peu la vidéo. On commence un petit peu, vous voyez un petit peu que ça ressemble, quand il est en mode description. On va étudier pour le premier chapitre. C'est un chapitre et facile, intitulé ABC-123. Le chapitre 3 va introduire les portes et les facilities portes, et les opérations portes, en ligne. Vous aurez deux semaines pour faire l'autre, car vous pouvez être en train de faire partie de l'heure. Ce qui nous apparaît à nos vacances, et je suis sûr que vous serez heureux de rentrer, et visiter à vos amis. Voilà, donc cette vidéo leur explique le déroulé du cours, en fait, par le détail, vraiment par le détail. Donc ça dure 6-7 minutes, ou 6 minutes, et ça leur explique en détail comment va se dérouler l'ensemble du cours entre septembre et janvier. Et derrière, ils ont un petit quiz qui permet de vérifier qu'ils ont bien compris toute l'information qui est dedans. Donc par exemple, on leur demande quel est le but du cours. C'est 10 questions, ce n'est pas énorme, mais c'est juste histoire de fixer ce qu'ils ont dit. On leur demande combien de temps ça va prendre pour les 6 premiers chapitres, par exemple. Avoir s'ils ont compris. Est-ce que c'est un mois ? Est-ce que c'est 6 semaines ? Est-ce que c'est 5 mois ? Qu'est-ce qu'ils devront faire chaque semaine ? Quelle est la date limite pour terminer les 6 premiers chapitres ? Enfin, quand est-ce que commencent les cours en présentiel ? Voilà, genre de choses. Donc le but, c'est de vérifier qu'ils ont compris les informations principales qui sont dans cette première vidéo. Comme vous pouvez le voir sur cette page, il y a deux autres éléments qui sont visibles. Ici, il y a un calendrier. Dans ce calendrier, sont affichés en rose les événements importants. Donc si je retourne dans ma rignière, parce qu'on va terminer, on peut voir qu'il y a, sur certaines cases, il y a des choses qui sont affichées. Donc en disant le chapitre qui est à avoir pour cette semaine-là, quand il y a une séance de présentiel. Donc ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que chaque élève sait précisément où il en est, ce qu'il y aura à faire cette semaine, par exemple. Ici, il y a un deuxième élément qui s'appelle le progress bar. C'est une barre qui commence vide, c'est-à-dire bleue, et dans laquelle chaque brique ici correspond à une des ressources du cours. Une vidéo, un quiz, une activité sur un site web à visiter à l'extérieur. Ça peut être plein de choses. Et donc, pour chacune des activités que l'élève devra accomplir, il y a une petite brique comme ça qui va se remplir au fur et à mesure qu'il les accomplit. C'est-à-dire, dès qu'il regarde une vidéo, ça va se remplir, quand il réussit un quiz, ça va se remplir, et ainsi de suite. Le but, c'est que l'élève se voit progresser vers le but qui est l'achèvement du cours. Et ça permet également à l'enseignant de surveiller toute une classe en un geste. Donc je puis moi sur ce bouton Overview of Students, que n'a pas l'élève, et je vais voir l'ensemble de la classe. Voilà, donc ici, on peut voir les élèves à gauche, la dernière date de connexion au milieu, et leur niveau d'achèvement du cours à droite. Donc ça me permet à moi, en un coup d'œil, de détecter lorsqu'un élève est en difficulté, lorsqu'il a un problème technique, par exemple, ou lorsqu'il a simplement décroché du cours. Pour passer à la page suivante, l'élève clique simplement sur la petite flèche en bas, ça fera défiler toutes les pages, ou alors il peut y accéder en ouvrant la section qui va bien. Donc la première section, c'est la section des basics, qui comporte six chapitres. Donc c'est les six premiers chapitres à voir avant les premiers congés. Ici, il y a un index, et puis ça commence avec le premier chapitre. Donc ici, on a un exemple de tâche à accomplir sur le livret, l'élève vient cocher ici quand c'est fait. Donc il a les dates entre lesquelles il devra accomplir ce travail-là, et il reçoit un message, évidemment, pour lui rappeler de le faire. Et il a les fichiers audio nécessaire, si jamais il veut y accéder par son ordinateur, plutôt qu'en scannant le QR code qui est dans le livret. Et c'est comme ça pour chacun des chapitres. Le chapitre 2, et le chapitre 3, qui lui est un vrai chapitre qu'on va traiter en classe inversée en vidéo, puisqu'ici c'était que du support écrit. Donc à partir de là, on va regarder des vidéos de cours. Donc par exemple, la vidéo ici sur le port, on clique dessus, la vidéo s'ouvre. Donc on ne va pas regarder toute la vidéo, mais j'avance un petit peu pour que vous compreniez comment c'est fait. Voilà, ça raconte l'histoire en fait du port, on fait une visite du port en fait, et donc petit à petit on donne tout le vocabulaire spécifique. Ce vocabulaire spécifique est celui qui sera vérifié dans les quiz juste après. Donc le but de cette leçon vidéo ici, qui est en 3 minutes, c'est de fixer tout le lexique des parties du port. Derrière, on a un petit quiz qui va venir vérifier l'acquisition du lexique. C'est une question simple. Ça c'est bien une marina, donc une marina, et ainsi de suite. Donc c'est une petite question simple qui vérifie l'acquisition du lexique. Il est important de noter que les chapitres sont tous organisés de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a le titre, les différentes sections, les vidéos, avec leur durée, entre parenthèses, 3 minutes et 9 secondes, 2 minutes et 4 secondes, donc c'est des vidéos courtes, avec un seul thème, pour qu'on puisse se focaliser, se concentrer suffisamment longtemps pour apprendre, et également pour qu'on puisse les regarder plusieurs fois, à loisir, dans le bus, dans le bateau pour venir à l'école le matin, quand on est en pause déjeuner, le but c'est qu'il puisse les regarder plusieurs fois pour faciliter la mémorisation. Et à chaque fois, il y a des petits quiz, d'une dizaine de questions, 20 questions quelques fois, pour vérifier l'acquisition du lexique. Pour certains des exercices du livret, qui sont plus difficiles à corriger, plutôt que de donner une correction écrite, on donne une correction en vidéo, avec laquelle on explique l'exercice tout en donnant sa solution. Ça peut ressembler à ça. Voilà, donc c'est assez spécifique. Pour être sûr que la trace écrite qui reste dans le livret de l'élève est la bonne, on leur donne dans ce cas-là une correction en vidéo. Je continue sur le chapitre 4, ce serait le même principe. Donc c'est des vidéos et des quiz, et quelquefois, des quizlets. Alors les quizlets, je ne vais pas faire une description de ce qu'est qu'un quizlet ici, c'est une petite aide de pédagogique informatisée qui permet de, grâce à base de flashcards et de petits exercices simples, de mémoriser du lexique par exemple. Vous pouvez regarder dans mes autres vidéos comment fonctionne Quizlet. Donc ça fait partie des activités, des différents types d'activités qu'on leur donne à faire et qui sont monitorées comme le reste. Donc je ne vais pas vous faire le déroulé de tous les chapitres de toutes les sections, mais le principe est celui-là. Ils regardent des vidéos, courtes, ils font des quiz, ils répondent à des quiz pour vérifier qu'ils ont compris. Et l'ensemble vidéo plus quiz leur permet d'acquérir hors classe, seul, le lexique qu'on va ensuite utiliser en classe pour faire des activités plus complexes. Vous demandez peut-être comment je suis le résultat. C'est simple, dans le menu carnet de notes de Moodle, j'ai accès au score obtenu par chacun des élèves dans chacun des quiz. Si je clique dessus, j'ai même le détail de la réponse. Ce qui me permet d'abord de voir quels sont les élèves qui sont en difficulté et puis de voir aussi, en regardant le score moyen obtenu à chaque quiz, de voir aussi s'il y a des quiz qui sont moins bien répondus globalement que d'autres. Ce qui me permet d'ajuster par exemple le niveau de difficulté. Par le passé, cet outil m'a permis de faire une remédiation sur un point sur lequel j'avais visiblement pas été clair puisque l'ensemble de la classe avait trouvé ça difficile. On peut également utiliser l'outil rapport achèmement d'activité qui permet de voir quelle activité précisément a été accomplie par quel élève. Que ce soit des activités en ligne ou hors ligne. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai ce qu'on fait en classe.